Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en différé total du championnat de France 2024 de Cannes, deux combats qui avaient lieu à Bordeaux les 23-24 mars, si je ne fais pas erreur. Donc bonjour si vous regardez cette vidéo en différé sur Youtube, bonjour pour celles qui sont en direct sur Twitch. Bonjour Amélie. Bonjour Xavier. Eh bien tu nous rejoins pour ces derniers assauts du championnat de France par équipe, tu y étais, tu vas peut-être pouvoir nous faire part de commentaires de l'intérieur aussi. Qui c'est-il qu'on va rencontrer, qu'on va voir dans cette vidéo, Lino ? Alors aujourd'hui on a les Flans Troopers en rouge avec Christophe Daros, Jonathan Segondi et Olivier Verrier, et en bleu les Volcanistes avec David Astier, Florian Berger, Jacques Huberti et Hugues Seitchek. Voilà. Donc Flans Troopers c'est une équipe locale, c'est les Bordelais du CCBA, et ça commence très frac. Alors on n'a pas précisé, c'est en rouge c'est Olivier Verrier et en bleu c'est Florian Berger. Bien sûr, et on a vu que Florian t'amène directement avec l'appareil de riposte. Donc les rouges c'est Flans Troopers, les locaux les Bordelais, et en face c'est une équipe Parizeau, Clermontaux, Lannes-Tierroise. Voilà, si ça se dit comme ça. Donc c'est beau, on a des équipes mixtes en région et en sexe, et là touche en tête de la part de Florian. Ouais, Flans qui trouve directement des ouvertures chez Olivier. On est dans un assaut qui est relativement avancé je crois, c'est loin d'être un des premiers. Donc là les tireurs sont normalement bien déjà au taquet, la part de riposte au taquet de Florian encore sur la jambe avant d'Olivier. Ça on l'a vu sur d'autres assauts, attention Olivier à cette jambe avant qui se fait souvent avoir, et je pense que du coup Florian a vu l'ouverture et s'est dit, tiens je vais peut-être en profiter. Et effectivement il attaque beaucoup en jambe avant, alors tout ne passe pas quand même, mais il tente et là on quitte à tout change en tête juste avant la fin de la reprise. Deuxième reprise, un truc de sécurité ici, c'est pour l'équipe rouge, c'est Christophe Daros qui rentre face à... Il me semble que c'est, il me semble qu'on peut l'être Jacques Huberti et son style rapide. Donc est-ce qu'il va encore tenter de surprendre l'adversaire sur des accélérations ? Probablement, c'est son jeu, pas mal de changements de garde, on a vu le changement de garde défensif, mais c'est bien esquivé de la part de Christophe. Christophe qui se protège pour l'instant. Plus de défense de la part de Christophe, c'est normal puisque Jacques est très offensif, mais les deux qui sont en observation et beaucoup de paradriposes de la part des deux tireurs. Oui, une grosse alternance de paradriposes. Jacques n'a pas cherché à faire sortir Christophe, qui s'est rapproché du bord de l'air, puis qui s'est recentré tranquillement. En petite touche, une touche à côté, sur la jambe avant, une pour une. Une un peu de la part de Christophe. Et encore, Jacques qui grappillit les touches, on voit Christophe qui se fait avoir, qui est peut-être perturbé par cette variation de rythme de Jacques, qui fait des armées lentes, des développements rapides, puis après tout d'un coup, une armée rapide. Ça a un peu perturbé Christophe. Il n'a pas l'air de marcher bien aussi, peut-être qu'il s'est blessé. J'espère que ce n'est pas le cas. En tout cas, rentre sur l'air Jonathan Secondi pour l'équipe rouge et David Assier pour l'équipe bleue. David qui maintient la pression, qui continue. Mais c'est plus compliqué à faire sur Jonathan, qui est un tireur qui est beaucoup plus en retrait, qui se déplace beaucoup plus. Et on voit que les deux essaient d'attaquer, mais Jonathan a un peu plus de... Il va un peu plus que David. Oui, et Jonathan, il faut se méfier à la fois de ses ripostes qui peuvent partir assez vite. C'est contre-attaque aussi, il est assez friand de contre-attaque. Soit en reculant, comme il est en général le plus grand de son adversaire pour en jouer, mais surtout des contre-attaques par flexion, on a juste faire pas mal. Donc il faut que David se méfie de ça. Là, par la riposte de Jonathan, dans ses rouges qui est repris, peut-être qu'il a remis un peu tard. Il est parade d'un côté, riposte de l'autre. Là, c'est David qui met un peu la pression sur Jonathan. Il ne cherche pas à le pousser, qu'il ne l'a pas cadré, qu'il se recentre assez tranquillement. Jonathan qui a du mal à faire la riposte sur un David qui lui avance dessus systématiquement. David avance, 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 avance. On voit que Jonathan a du mal, il reste en retrait, il cherche à garder cette distance, à le garder à distance. Mais David avance et essaie de profiter de la différence de taille en sa faveur. Fin de la troisième reprise, donc c'est les reprises un peu d'observation souvent, parce que c'est en général les équipes qui rentrent chacun une fois. Tandis qu'on voit Olivier Verrier qui rentre pour l'équipe rouge. Et en face, c'est Jacques Huberti. La contre-attaque tentée d'Olivier, mais ça ne passe pas, c'est touché. Attention à la vitesse d'exécution de Jacques, ça peut bien contrer le jeu de contre-attaque d'Olivier. Olivier qui feinte. Ouh, le flanc. Oui, oui, les flancs troopers, encore une fois. Il faut peut-être insister, il y a peut-être moyen. Ça ne passe pas sur celle-là. Et Jacques qui continue à son jeu de changement de rythme. On voit Armée le développer lentement, Réarmée le développer vite. Par contre, un petit truc, c'est qu'à chaque fois qu'il fait lentement, il a la main qui a tendance à faire un mouvement. Ça annonce un peu le mouvement. Alors quand il est rapide, la main n'a pas tendance à monter. Peut-être comme ça, Jacques. Oui, il ne faut pas qu'il se ralentisse non plus. On l'a vu Olivier qui est sur un armé lent, qui a attaqué au milieu. Tout à fait. C'est absolument... Ça a marché. Et Olivier qui va chercher la jambe arrière. C'est bien pareil de la part de Jacques. Puis jambes avant. Un peu plus de force dans cet assaut. On sent que les coups sont plus appuyés. Oui, Jacques avait déjà mis un peu de vitesse. Olivier qui n'en a pas spécialement encore mis. On l'a déjà vu aller plus vite que ça. Peut-être qu'on est en fin de journée, que les assauts commencent à devenir difficiles. Ce n'est pas impossible. À la cinquième reprise, on est toujours au milieu d'assaut pour l'instant. C'est Christophe Daros qui rentre contre Florian Berger. Un peu de jeu intermédiaire de la part de Christophe. Ça ne perturbe pas beaucoup, pas spécialement Florian qui enchaîne. Voilà, qui touche et qui enchaîne. Tête et jambes. Là, le jeu intermédiaire, c'est Florian qui le fait avec des feintes. Mais Christophe qui attaque en plein milieu. Pas de frustration de Christophe par rapport au jeu intermédiaire de Florian. Pas de réaction, il attaque dedans, ça touche. Donc ça marche. C'est ça qu'il faut faire. Florian qui se remet bien à distance. La part de la riposte. La riposte en débordement de Florian. Mais ça ne trouve pas le fond de Christophe. Je n'ai pas l'impression. La part de la riposte, dommage. Elle était belle, mais ça ne touche pas. Un peu loin. Florian a tendance à chercher la distance, mais comme Christophe est un peu plus grand, je pense qu'il y a un peu du mal à trouver exactement la distance qu'il faut. Christophe qui est surtout sur de la part de riposte. Florian qui tente encore des débordements. Le croisé bas avec une feinte. Feinte de croisé bas, croisé bas. Et fin de la reprise. Ouais, Christophe qui a l'air de peiner un peu sur ces reprises. Olivier Verrier qui rentre. Qui se fait surprendre directement d'entrée de jeu par le latéral croisé en flanc de David. Donc David Aspi en face. À la part de riposte, elle est allée pour Olivier. Attention à la tire en bleu. Défaut de priorité. Un peu de jeu intermédiaire de la part de Florian. Ça fait un peu réagir David, mais il a décidé de trancher dans la feinte en déclenchant en tête. Attention, ça tape trop fort. Pour ne pas préciser, c'est Christophe pour l'arbitrage. Oh, la contre-attaque d'Olivier. Oui, tout à fait, ça passe. Ça passe en tête, c'est là, en jambes. David qui tente la même chose en face, mais qui se fait avoir, dommage. Olivier qui l'a peut-être vu venir, mais Olivier qui a un peu plus grand. Donc du coup, il a plus d'allonge. Oui, la contre-attaque d'Olivier qui touche. Voilà, par contre, c'est la série poste de David. Attention, respectez la priorité pour l'instant. Les deux jouent un peu un jeu dangereux avec les contre-attaques. Mais en même temps, c'est bien. C'est très stylé. Ça donne un assaut assez dynamique et relativement lisible pour sa passe. On a vu la contre-attaque d'Olivier à l'instant. Il y a des tireurs qui se rapprochent pour qu'on les voit beaucoup mieux. Oui, et puis il y a beaucoup de mouvements aussi dans cet assaut. Ils ne restent pas alignés. Ils ont tendance à tourner. On les voit dans différents endroits de l'assaut. Donc ils doivent se réaligner au niveau des distants. Donc ça fait un assaut très dynamique et très intéressant à observer. Oui, contrairement à la précédente reprise avec David, il n'a pas du tout cherché à avancer comme il avait fait contre, je crois que c'était Christophe. Tandis que Jeune dans ce monde, il rentre pour les rouges et c'est Jacques Iberti pour les bleus. Oui, c'est Jonathan qui produit beaucoup. Et la riposte de Jacques, elle passe au-dessus de la tête de Jonathan. On a bien vu la contre-attaque de Jonathan à ce moment-là. Et pareil, Jonathan qui trouve les jambes avec Jacques qui est embêté. À l'inverse de sa reprise contre David, on a l'impression que là, il est beaucoup plus proche de Jacques. Jonathan, forcément là, il se rééloigne. J'ai l'impression qu'il y avait des milieux de cannes dans les premières attaques qu'il a faits et qu'il s'est jeté dans les jambes de Jacques. Alors qu'au contraire, il pourrait profiter de son allonge comme on l'a vu faire contre David. Oui, c'est encore Jonathan qui produit. Peut-être que Jacques est sur un mode un peu plus défensif. Bien sûr, il suffit de dire ça pour qu'il mette un peu la pression sur Jonathan et qu'il tente de le faire sortir peut-être. Non, pas trop. Défaux de priorité, attention. Ça a pas l'air d'être trop dans le jeu de Jacques de laisser sortir son adversaire. Là, on voit le laisser se recentrer. Jacques s'est vraiment déplacé sur le côté. Et la contre-attaque de Jonathan, mais qui ne passe pas. Oh oui, là, Jacques qui trouve le flanc. Attention à ne pas ressortir tout seul à Jonathan, même si Jacques ne fait pas de pression. On a un peu de pression quand même. Et pénalités rouges. Donc, t'as pu sur la touche. Oh, tout à fait. Et c'est la fin de la reprise. Est-ce que Jonathan reste dans l'air de... Il s'est pas. Il hésite, il hésite. Qui rentre contre qui ? C'est Christophe Thirotre, donc, pour l'équipe rouge face à David Astier. Avec Christophe Darroze, para de riposte. Riposteur, on l'a beaucoup vu en riposte sur ces trois reprises. Et David qui vient chercher en jambe arrière. Ça touche. Par contre, la belle esquive de Christophe. C'est bien défendu. La parade riposte de Christophe qui trouve le flanc de David. Très bonne parade et très bonne esquive de la part des tireurs sur cet assaut. Oui. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de touches. Ils sont très dynamiques. De contre-attaque de David, mais Christophe n'est pas allé jusqu'au bout. Donc, il s'est interrompu en voyant peut-être la contre-attaque arriver. Attention aux armées. L'arbitre. Allez, sur le allier, c'est Christophe qui prend l'initiative. Para de riposte, par contre, de David qui trouve la jambe avant. On a entendu le poc. Para de riposte. Encore. Allez, David qui joue sur les... Qui fait une sorte de flot continu avec des arrêts. Là, je pense que là, est-ce qu'il va rater mon tête ? Je pense que David a touché. Et fin de l'assaut. Il reste encore une reprise. Je me suis gouré dans la reprise. Pas grave. Neuvième et dernière reprise. Et ça opposera Jonathan Soubandi à Florian Berger. J'attends qu'il se déplace encore. Il est très au bord de l'air. Attention à ne pas sortir. Hélas. Tu repris sur A. Les deuxiènes pénalités pour sortir d'air. Là, par contre, Florian risque de le pousser. Non, non. Florian, pareil. Donc, le qui bleu est relativement clémente sur les sorties d'air et sur la pression. Par contre, sur l'incertitude de pas du tout, on a vu Florian qui allait chercher la tête de Jonathan et qui marque. Allez, Jonathan qui continue à se déplacer. Oui, la contre-attaque. Attention à ne pas sortir. Il est vraiment au bord. Il est sorti du cadre. On ne met pas de l'air. Donc, ça va. C'est tolérable. Paradrapose. Il y a un échange de paradrapose entre les deux. Il faut qu'il y ait un de deux qui tire son épingle du jeu. On a l'impression que les tireurs pensent qu'ils ne sont pas sûrs du score. Parce qu'on voit qu'ils essaient, sur cette dernière reprise, ils y vont tous les deux. Alors que ce n'est pas forcément un style qu'ils ont d'habitude. Là, j'ai l'impression qu'ils essaient de marquer des points pour remonter parce qu'ils ne sont pas sûrs du score. Oui, il y a eu des reprises un peu défensives, on l'a vu. Ce qui était potentiellement un peu étonnant. Coups sous le masque peut-être. Il est coups dans le masque un peu trop fort. Retour, remise à zéro. Du coup, Florian qui remet la pression et qui attaque. Elle n'avait pas beaucoup de touches. C'est allé tranquillement. J'ai trouvé que les équipes ont peut-être joué plus sur le tactique que sur le physique. Parce que même si c'est allé parfois un peu rapidement, vous inquiétez pas, c'était assez mesuré. J'ai trouvé comme assaut. Par contre, c'était assez intéressant à lire. Parce que ça allait pas trop vite et que ça nous aissait le temps de parler. Par contre, je donnerais un avantage à l'équipe bleue, je pense. Ne serait-ce que parce qu'il y a des sorties d'air. Il y a deux sorties d'air pour rouge. Mais j'ai trouvé l'équipe bleue plus nette dans les touches. Il y a plus de touches. Les reprises de Jacques, peut-être un peu en alternance de Florian et David, plus riches en points. J'ai trouvé ça aussi un peu plus propre techniquement. Au niveau de la distance notamment, j'ai trouvé souvent que l'équipe rouge était un peu trop proche. un petit peu de milieu de canne et de bras non alignés. Donc, je donnerais aussi un petit avantage pour les bleus. Pas forcément beaucoup, mais quand même. On attend que les juges et l'arbitre fassent le total des points sur la feuille de marque. Et donc, on annonce le score. Ça devrait être attardé. À l'écran, à gauche, bien sûr, Guillaume Bérard. Notre CTF. Vous le connaissez maintenant tous par cœur. Et si jamais vous prévoyez de faire l'IC2, sachez que c'est important. Cet homme est important. On en reparlera. Et le résultat. C'est l'anonymité bleue. Donc, voilà, vainqueur. Ça ne nous donne pas d'informations sur le score. Mais en tout cas, belle victoire de l'équipe bleue. Cassu, je pense, a tiré son épingle du jeu tactique. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu de fatigue aussi en face. Donc, je vois Jonathan qui est vraiment à plat. Olivier qui bouge encore. Mais tout à l'heure, Christophe qui avait un peu de mal à se déplacer. On voit qu'il y a un peu de transpiration aussi chez Florian. Donc, il est possible qu'on soit en fin de journée là. Et que les tireurs commencent à accuser un peu la fatigue. Oui, ça s'est vu aussi au niveau de certains coups. On sentait un peu de lourdeur. Pas aussi léger que d'habitude sur certains tireurs. En tout cas, c'était une belle victoire de l'équipe bleue. L'équipe rouge, c'est quand même bien défendu. Je ne partais pas avec un favoritisme. Mais l'équipe bleue a bien réussi à trancher. Et du coup, merci d'avoir regardé cet assaut. Que ce soit en direct ou en différé. Si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de cliquer sur le petit j'aime. Partagez. Mettez un commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. J'ai bien aimé cet assaut. Et puis, merci Amélie de l'avoir commenté avec moi. Merci Xavier. Et puis bien sûr, à bientôt sur Cannes TV.